L'importance des tâches ménagères Le défi Dans certaines familles, on s'attend à ce que les enfants participent aux tâches ménagères et ils le font sans se plaindre. Dans d'autres, les parents préfèrent ne pas trop en demander à leurs enfants, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-il vraiment important de confier des tâches ménagères à un enfant, non seulement pour l'entretien de la maison, mais aussi pour le développement de l'enfant ? Ce que vous devez savoir Certains parents hésitent à confier des tâches ménagères à leurs enfants, surtout si ceux-ci croulent déjà sous les devoirs et les activités extrascolaires. Mais réfléchissez à ce qu'elles peuvent apporter à vos enfants. Les tâches ménagères aident les enfants à mûrir Les enfants qui assument des tâches à la maison ont plus de chances de réussir à l'école. En effet, cela les aide à développer de l'assurance, de l'autodiscipline et de la force de caractère. Les tâches ménagères habituent les enfants à rendre service aux autres. On a remarqué que les enfants qui sont mis à contribution à la maison ont plus de chances de se dépenser pour les autres une fois adultes. Ce n'est pas surprenant, car les tâches ménagères leur apprennent à faire passer les besoins des autres avant les leurs. Les tâches ménagères favorisent l'unité familiale. Quand ils aident à la maison, les enfants en viennent à comprendre qu'ils occupent une place importante dans la famille, mais aussi qu'ils ont des responsabilités envers elles. Ce que vous pouvez faire Commencer dès leur plus jeune âge Certains pensent que les parents devraient confier des tâches ménagères à leurs enfants dès l'âge de 3 ans. D'autres recommandent de le faire quand ils ont 2 ans ou même moins. Le fait est que les très jeunes enfants aiment travailler aux côtés de leurs parents et faire comme eux. Confier-leur des tâches adaptées à leur âge Par exemple, un enfant de 3 ans pourrait ranger ses jouets, nettoyer ce qu'il renverse, et trier du linge. Un enfant plus âgé peut passer l'aspirateur, laver la voiture et même préparer un repas. Mettez ses compétences à contribution. Vous pourriez être surpris de voir avec quel enthousiasme il s'occupe de ses tâches. Faites des tâches ménagères une priorité. Cela pourrait sembler difficile si vos enfants ont tous les jours une montagne de devoirs. Mais ne pas leur confier de tâches ménagères pour qu'ils aient de bonnes notes. S'occuper de tâches ménagères aide les enfants à devenir de meilleurs élèves. Concentrez-vous sur l'objectif plutôt que sur le résultat. L'objet n'est pas que votre enfant accomplisse la tâche ménagère aussi bien qu'un adulte, mais qu'il apprenne à assumer des responsabilités et qu'il développe le goût du travail. Concentrez-vous sur la vraie récompense. Certains disent que payer un enfant pour qu'il accomplisse des tâches ménagères lui enseigne le sens des responsabilités. D'autres pensent que cela le pousse à se concentrer sur ce qu'il peut obtenir de sa famille. Conclusion ? Il vaut peut-être mieux ne pas mélanger argent de poche et tâches ménagères. C'est l'oreille ? Oui ? Merci. Merci.